Bonjour, c'est comme la fin d'un mauvais rêve ce matin sur les marchés boursiers. Après avoir dégringolé séance après séance la semaine passée, suite à la crise déclarée sur le marché du subprime aux Etats-Unis, le Belvin s'est offert un rebond de plus de 2% ce matin avant de se stabiliser à 1,5% ce midi. Les observateurs continuent pourtant à souffler le chaud et le froid, ce qui donne à la crise actuelle des allures de bougies d'anniversaire de farces et attrapes, mais les opérateurs avaient largement de quoi s'apaiser. Ainsi, la Banque centrale européenne, qui a injecté plus de 150 milliards d'euros dans le circuit monétaire la semaine passée, a estimé que la situation se normalisait. Et certains acteurs comme Dexia voient même dans le coup de saumon américain des opportunités de développement. Sur la place belge, les valeurs les plus sévèrement touchées sont aujourd'hui les plus soutenues, à commencer par les valeurs bancaires comme KBC, Fortis, mais aussi Dexia, justement, qui profitent opportunément des propos de son patron. Axel Miller indique notamment dans une interview à Reuterre que la filiale américaine du groupe, FSA, spécialisée dans le rossement des crédits, devrait connaître un excellent troisième trimestre. Les objectifs de Dexia restent par ailleurs d'actualité, et le groupe devrait profiter de la baisse de son cours boursier pour procéder à des rachats d'actions. Parmi les valeurs qui regagnent du terrain, épinglons encore de l'aise et AVH. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Restez informés sur EcoTV.